C'est dans la continuité de la journée citoyenne lancée par le chef de l'État, Libongo Ndimba, que l'édit de la commune de Libreville a lancé le concept de week-end propre. Un concept qui est désormais suivi et appliqué chaque week-end dans les différents arrondissements de la commune de Libreville, comme ici dans le troisième arrondissement de la dite commune, où les écoles publiques d'Akébé 2 et d'Aouindji ont été nettoyées afin de permettre aux enfants de ces écoles d'apprendre dans des conditions saines. Sur l'école publique d'Akébé 2 et sur l'école publique d'Aouindji, il faut dire que nous avons été sollicités par les directeurs des dix écoles. À cette journée propre particulièrement, nous avons été accompagnés d'une équipe dévouée de jeunes filles qui sont dans notre parti et qui veulent nous accompagner pour le principe que notre parti est dévouée à la solidarité, au partage et à l'entraide. Face à l'insalubrité qui envahissait les artères de la capitale gabonaise, les plus hautes autorités ont mis l'armée à contribution, ce qui ravit les autorités communales, car c'est ensemble et avec des efforts conjoints que l'insalubrité ne sera plus qu'un mauvais souvenir au grand bonheur des populations qui doivent mettre l'armée à la patte dans cette guerre contre l'insalubrité. Les citoyens, vous allez remarquer que dans la ville, l'armée s'est mise à pied d'oeuvre pour soutenir l'action du chef de l'État, pour la bonne santé et le bien-être. Toutes les personnes bénéficiaires de pouvoir maintenir ces lieux propres. Désormais, chaque week-end, les maires des six arrondissements de Libreville auront pour mission de rendre encore plus propres et plus beaux leur environnement immédiat.